hello good morning alors là je suis à kiblié devant une vue exceptionnelle et donc là pour le petit déjeuner je teste l'african coffee qu'est ce que c'est un café avec là il ya du lait et surtout ça avec du gingembre sur le papier ça ça peut faire peur mais en vrai ça passe oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que ça te permet de vraiment découvrir la vie sous des points de vue que tu n'as pas l'habitude de voir. La photo c'est un peu un prétexte pour aussi aller à l'encontre des habitants, donc c'est un super moyen d'explorer la vie. J'ai perdu tout le monde, les gens sont super méfiants pour les photos. En fait du coup c'est pour ça qu'il y a un groupe avec qui j'ai pas mal parlé. Donc là je suis un peu perdue. Je continue de marcher et tombe sur Adeline qui me propose de goûter sa spécialité. C'est un peu plus beau. Merci. L'onion est bien. Oui, très bien. Dans ce restaurant, je rencontre William et il me propose de visiter la ville. Je m'appelle M. Raymond William. J'habite ici, à Kimisagara. Ici, on l'appelle Kimisagara. On est à Kimisagara. Ici, Kimisagara. Là-bas, on l'appelle Yamirambo. C'est ça qu'on trouve beaucoup de musulmans. Ah oui. La montagne là-bas, on l'appelle Gatshata. Gatshata, on trouve tout. Les musulmans, les catholiques, les ranciens, beaucoup de gens. Ici, dans l'autre côté là-bas, c'est envir. Mais on ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de maisons ou des décollets. On le voit là-bas. C'est dur de marcher là-haut. Oui, oui. Au fur et à mesure qu'on marchait, nos discussions devenaient de plus en plus profondes. À un moment donné, on en vient à parler du génocide des Tutsis qui a eu lieu il y a 28 ans au moment où je filmais. Et il me raconte un peu plus son histoire, son enfance. À l'âge de 11 ans, il a vu ses parents se faire tuer devant lui, devant ses yeux. Et après toutes ces horreurs, moi je lui demande comment on vit, comment on avance en fait après ça. Et il m'a répondu que le pardon était vital pour vivre. Que tu avais le choix ou bien tu choisissais le chemin de la pénombre ou bien celui de la lumière. Et c'est le chemin de la lumière qu'il a choisi. Donc là, on fait une pause. En fait, on a fini le petit coin café pour boire un verre. Être photographe et se faire prendre en photo. Aujourd'hui, je me rends au Gisosi Memorial, le mémorial du génocide rwandais. C'est une étape importante à faire si on vient ici au Rwanda. Je ressors du mémorial. En fait, c'est vraiment un musée où on apprend beaucoup, beaucoup. C'est pas facile, mais c'est quelque chose d'obligé, je pense. Il y a un message très fort, même à la fin, qu'on n'est jamais à l'abri d'un génocide. Et que c'est pour ça qu'il faut toujours être tourné vers les autres. Aujourd'hui, 29 ans après, un génocide est en train d'avoir lieu en Palestine. Et c'est notre devoir de le dénoncer. On a tous une voie qui peut faire changer les choses. Qu'il y a une voie. C'est parti. C'est parti.